Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier, nous avons vu ensemble le script du service Résiliation, un appel du service Résiliation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, le service Fidélisation, un appel du service Fidélisation. Donc je vous explique déjà leur mission. C'est une activité des appels entrants. Donc c'est le client qui nous appelle pour renégocier son abonnement. Et là, je vous ai préparé un petit script que vous devez respecter si vous allez travailler dans ce service. Allons-y. Pop, pop, pop. Juste un instant, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et appuyez sur la cloche pour que vous puissiez recevoir d'autres vidéos. Et on va commencer maintenant. 3, 2, 1, go. Service Fidélisation, bonjour, ce qui est à votre écoute. Alors, si j'ai bien compris, vous nous appelez pour renégocier votre abonnement, c'est ça? D'accord, nous allons vérifier tout cela ensemble, monsieur. Mais tout d'abord, confirmez-moi votre numéro ou bien le numéro de la ligne concernée pour que je puisse accéder à votre dossier. Très bien, je suis bien avec monsieur Dupont. Ravi de vous avoir en ligne, monsieur Dupont. J'aurai besoin de confirmer avec vous d'autres informations, s'il vous plaît, pour m'assurer que je suis avec le bon client. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre date de naissance et votre adresse postale. Merci pour ces informations. J'accède désormais à votre dossier en toute sécurité. Et je vais traiter bien sûr votre demande. Alors, en vérifiant votre dossier, je vois que vous avez un abonnement 50Go avec des appels SMS, MMS illimités, un accès gratuit à une application de jeux, de presse et de musique. Oui, ben, je vous félicite, monsieur. En fait, vous avez un contenu très riche avec un tarif très avantageux. 25 euros par mois, c'est ça. D'accord. Et pour vous, en fait, 25 euros, c'est cher. D'accord. Donc, dites-moi, monsieur, comment vous utilisez votre téléphone ? D'accord. Donc, c'est surtout pour naviguer sur Internet. Très bien. Ben, j'ai une super offre pour vous. Je vous accorde 25Go d'Internet supplémentaire pour que vous puissiez naviguer librement sur Internet. Et en plus de ça, une remise de 5 euros pour les 12 prochains mois. Comme ça, vous ne paierez que 20 euros cette année pour cet abonnement. 20 euros, c'est aussi cher. D'accord. Ben, ben, ce qui est l'important pour moi, c'est de vous accorder l'offre qui correspond le mieux à vos besoins. Et bien sûr, vous permettre de bénéficier de votre service dans les meilleures conditions. D'accord. Ben, pour votre fidélité, parce que vous avez déjà plusieurs lignes avec nous, je vous propose une remise de 10 euros. En fait, vous aurez une ligne avec un tarif très avantageux qui est 15 euros avec un accès à plein de musiques gratuitement et les 25Go de plus que je vous ai accordées. Cette offre, en fait, vous allez la trouver nulle part. Ouh, that's a good one. D'accord. Très bien, monsieur. Donc, votre adresse mail, s'il vous plaît, pour que je puisse vous envoyer la confirmation. Très bien, c'est la même adresse qu'on a. D'accord. Donc, je valide pour vous, monsieur, 25Go d'Internet, une remise de 10 euros sur 12 mois. Donc, votre facture à présent est de 15 euros au lieu de 25 euros. À partir du 13e mois, bien sûr, ça repasse au tarif initial qui est 25 euros. D'ici là, vous nous recontactez pour renégocier l'abonnement. D'accord. Très bien. Donc, ces avantages prolongent votre engagement de 12 mois aussi. D'accord. Parfait. Donc, juste pour le récap, vous nous avez contactés pour renégocier votre abonnement et je vous ai appliqué une remise de 10 euros avec 25Go d'Internet supplémentaire. Avez-vous d'autres questions ou bien d'autres demandes à part ça, monsieur Dupont? Très bien. Ben, j'espère que tout est clair pour vous. Et oui, bien sûr, je vous envoie tout de suite un mail qui récapitule la proposition commerciale que je vous ai faite. D'accord? Ben, je vous remercie infiniment pour votre appel et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Tadam! C'est bon, on a terminé. Donc, moi, en fait, j'estime ce que le client va me répondre. C'est pour cela qu'il y a un petit blanc de temps en temps. Mais je vais essayer la prochaine fois de chercher quelqu'un qui va me jouer le rôle du client. Comme ça, en fait, ce sera plus clair pour vous. Donc, j'espère que c'était utile. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, n'hésitez pas à me les mettre dans un commentaire. Si vous avez des propositions aussi, n'hésitez pas à me les mettre dans un commentaire. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.